Allez, assez parlé du Covid, on va passer aux infos du jour. On commence avec ces infos... Vous êtes chiant, hein ? Ça s'est passé ? Ça s'est passé un truc pendant la pub, là. Je vous explique. Ah oui, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous suis, chef. On va revenir sur les propos de Maurel Robin dans quelle époque ? Sur France 2, samedi soir. L'humoriste a déclaré que si elle ne faisait pas de cinéma, c'est parce qu'elle avait toujours assumé son homosexualité. Regardez. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. Vous êtes la seule actrice... Au monde. Je connais les acteurs homo français. Ils se taisent ? Bien sûr. Sinon, on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras. Si on est homosexuel, on n'est pas désirable. On n'est pas pénétrable. Si vous êtes vieille, vous n'êtes plus pénétrée. Si vous êtes moche, vous n'êtes plus pénétrée. Je dis un mot fort. C'est fou ce que vous dites. Il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est très très fort. On parle des hommes qui pénètrent les femmes. Si on n'est pas pénétrable, on est... On vaut rien. Il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans. Il faut leur dire. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de quoi qu'on comprenne ? Ce n'est pas la peine qu'ils fassent ce métier. Ils ne travailleront pas. Ils ne font pas de cinéma. Vous êtes sérieuse, là ? Vous dites aux jeunes de 20 ans... Si vous êtes homosexuel, ne faites pas ce métier. Je dis positionnez-vous. Ou mentez. Il faut le faire qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Alors oui. Alors. C'est d'accord. Je veux des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que pour en écouter Gilles Verdez, c'est bon. Moi non plus. Avec ce qu'elle dit. Parce que ça fait des années qu'elle veut faire du cinéma. Ça fait des années que le cinéma lui ferme ses portes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle a fait Les Visiteurs, deux. On va parler. Elle a fait Les Visiteurs quand ? Les Visiteurs. Après, elle n'a pas fait tous les films qu'elle voulait faire. Elle n'a pas fait tous les actrices avec Maïwell. Comme toutes les comédiens. Elle n'a pas fait tous les films qu'elle veut faire. Depuis qu'elle n'arrête pas de nous dire. Je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma. Alors, sur les planches, elle est incroyable. En auteur, en autrice, pour faire le rire les gens. Elle est incroyable. C'est la meilleure. En comédienne, elle a été très forte aussi. Mais dans le film, avec Jacques-Lin, ça va avec Olivier Marchal. Pas de problème. Mais il faut arrêter de tout le temps trouver des causes. Parce qu'on ne la prend pas pour le cinéma. Peut-être qu'on ne la prend pas parce que c'est le physique qui ne va pas. Peut-être que le cinéma ne veut pas de son physique. Peut-être que c'est ça aussi. Ce n'est pas forcément sa sexualité. Moi, je pense qu'elle dit une tonnerie. Delphine. Delphine. Je vous en dis. Non, je trouve qu'en fait, elle parle d'un truc qui est, à mon avis, exact. C'est-à-dire qu'il y a une vraie homophobie dans certains pans de la société française. Mais je pense que, dans son métier à elle, je pense qu'elle n'a pas, elle, été victime de ça. Par rapport à son identité sexuelle. Elle, elle a voulu saouter, par exemple. Quand elle dit qu'il y a plein de comédiens qui ne saoutent pas pour pouvoir travailler et pour pouvoir être désirables, je pense qu'elle a raison. Oui, c'est vrai. Effectivement. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit dans les coulisses. Tel chanteur est homosexuel. Il ne va pas le dire. Non, mais si, ça existe. Lui, je ne suis pas sûr que ce soit aussi crayon que ça. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de son identité sexuelle. Moi aussi, je ne pense pas. Moi, je pense que les gens, je pense qu'en fait, elle est tellement... Il y a plein d'humoristes. Regardez-les. Michel Bernier. Elle n'a jamais fait carrière au cinéma. Florence Fierostier, elle ne fait pas une carrière au cinéma. Florence Fierostier, elle ne fait pas 50 films par an. Gad Elmaleh, il ne fait pas 50 films par an. Je suis désolé. Oui, Patricia. Je pense que le problème principal, c'est la France qui nous met dans des cases. Et quand on fait une activité, on ne peut pas en faire une autre. Elle a raison. Je suis un peu plus là-dedans. Elle a raison. Regardez, Gad Elmaleh, qui est excellent, il ne fait pas 40 films par an. On est d'accord. Désolée. Rachel. Là où elle a raison, c'est qu'il y a un manque de prise de risque, entre guillemets, parce qu'effectivement, peut-être que les scénaristes imaginent que le public, c'est-à-dire nous, on n'est pas assez ouvert, on n'est pas assez malin, entre guillemets, pour accepter qu'un homosexuel ou une homosexuelle prennent un partenaire du sexe opposé dans les bras et que ce soit crédible. Charles out son homosexualité, alors qu'il ne l'est pas. S'il était homosexuel, est-ce qu'il serait le héros de Mission Impossible ? Ou si Daniel Craig était homosexuel, je ne le crois pas, parce que je pense qu'évidemment, le public serait malgré tout un peu encore sur la défensive. Par rapport à ça, les producteurs diraient non jamais de l'avis. On va revenir sur une deuxième info, c'était hier soir dans Capital, sur M6, une productrice de pâtes artisanales déclare qu'elle vend ses pâtes 9 euros le kilo. 9 euros le kilo, les pâtes, alors qu'un kilo de pâtes classiques coûte aujourd'hui en dessous de 2 euros, même avec l'inflation. On va regarder, Gilles Verdet, c'était... Outré. Claire ne rechigne pas à fabriquer ses pâtes, parfois pendant 7 heures d'affilée, et elle n'hésitera pas non plus ensuite à faire payer le prix de son travail. La pâte non farcie, c'est 2 euros, à peu près 2 euros en prix de revient, pour une revente à 9 euros du kilo. 9 euros le kilo, c'est deux fois le prix vendu en grande surface. Pour ces pâtes farcies... Une recette comme ça, le chèvre et pesto, je la revends 33 euros du kilo. C'est une marge de fois 4, voilà. Jusqu'à 3,70 euros les 100 grammes, soit 37 euros le kilo, c'est le prix d'une côte de bœuf. Et la recette est bonne. Ça fait un total de 1057 euros. J'ai dégagé à peu près 800 de marge, c'est ça. C'est bien, c'est un bon marché. Alors, s'il y en a qui veulent l'acheter... Mais oui, c'est vrai. Il y a deux problèmes à mon avis. D'abord, je trouve ça... Ça fait une polémique quand même. D'abord, je trouve ça honteux, parce que vendre des pâtes à ce prix-là, 9 euros et 33 euros pour certaines. Excuse-moi, excuse-moi. Il y a des pâtes à 0,1 euros. Elle fait ce qu'elle veut. Personne n'oblige à acheter. Personne n'oblige à acheter. Il y a des pâtes à 1,1 euros aussi. Elle marche à fois 4. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, si tu me demandais très cher... Personne ne t'oblige à aller les acheter. Exactement. Personne ne m'obligera à t'engager. Non, mais... Cyril, très franchement, il y a une question de dignité. Vous avez du consommateur. Non, mais Gilles, on avait eu cette même conversation concernant des restaurants... Absolument. C'est comme si tu dis « Je ne comprends pas pourquoi c'est si cher dans un étoilé ou c'est moins cher dans un bistro. » Personne ne t'oblige à aller dans un étoilé. Tu payes le prix de l'étoilé. Et bien là, c'est pareil. Ce sont des pâtes fraîches réalisées avec des marges évidemment qui sidèrent. Mais qu'est-ce qu'elle veut si tu ne veux pas les acheter ? S'il n'y avait que ça sur le marché et qu'on oblige le consommateur... Non, mais si on obligeait le consommateur à payer 9 euros, on n'oblige pas ? Chacun fait comme il veut. Ça me fait plaisir. Oui, mais bien. La qualité monstre du travail. Une entrepreneur qui se lève le matin, qui fait tous ses produits... Regarde la tête qu'elle a, la pauvre. Elle est... Elle a un bonnet sur la tête. Elle a une charlotte, la pauvre. Non, mais je te jure. Moi, je pense, même pour moi, 9 euros, ce n'est pas très cher. Elle aurait dû les mettre à 25. Et crois-moi, les gens les achètent. Et quand c'est cher, tu es attiré. Je t'ai déjà vu dans des restaurants. Le druide, ne t'inquiète pas. Bravo. Bravo à vous dire. Le druide, le druide. Il y a quelqu'un qui me dit, on dirait la soeur de Gilles Verdez. Je vois que c'est vrai. Le monde égalitaire de Gilles Verdez est en fait une dictature. C'est-à-dire que toi, tu voudrais que tous les paquets de pâtes soient au même prix. 33 euros, un kilo de... Et bravo à elle pour sa transparence. Quand tu achètes un sac à ton épouse, elle lui faut à la gueule, le sac. Non, mais il y a des sacs à 10 euros, il y a des sacs à 500 euros. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des pâtes à croûte. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi lui parler. Gilles, tu confonds une fois de plus tout. Tu es de plus en plus idiot. Excuse-moi, Gilles. Mauvaise foi. Sans rigolier. Merci, Cyril. Tu sais que c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as fait cet été. Mais tu arrives encore plus teubé qu'avant la rentrée. Non, mais je te le dis, je t'aime beaucoup. J'ai perdu les bagages, mon avion était annulé, ma voiture s'est éclatée sur l'autoroute. À mon avis, tu as laissé ton cerveau, je ne sais pas où, parce qu'elle ne t'a pas demandé. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre ses pâtes... Mais regarde, Raymond, de toute façon, si elle vendait les pâtes 9 euros le kilo et que ça ne marche pas, elle va couler. Mais bien sûr. La vie, c'est qu'il y a des gens qui demandent. Les gens vont y aller. Les gens veulent de la calomberie. C'est le produit de l'huile. C'est vraiment scandaleux que les gens, en ce moment, ne puissent plus se nourrir dans les supermarchés. Et il y a une proposition d'Olivia Grégoire qui a fait une proposition, ministre déléguée, pour tenter d'aider les Français à vaincre l'inflation. Il faut réapprendre à cuisiner. Bravo. Voilà. Merci. En plus, je l'aime bien, Olivier Grégoire. C'était une banne. On n'a pas tout pris, mais voilà ce qu'elle a dit. On va réapprendre à cuisiner, notamment à l'école. Ah, on va parler de cette info. C'est l'info numéro 1 du jour. Elle a raison. C'est vrai ? Elle a raison. Elle a raison, parce qu'elle met le doigt sur le problème des plats préparés. Elle met le doigt où elle veut. La problématique des plats préparés, c'est ce qui coûte cher, c'est gras, c'est mal foutu. Et on doit dire aux gens que faire de la nourriture chez eux en s'appuyant sur des marchés, fin de marché... Excuse-moi, juste, je peux te dire un truc. Ça coûte moins cher. Je peux te dire un truc. Je peux te dire un truc. Ce n'est pas les enfants qui font à manger. Je peux te dire un truc. Il faut que tu saches qu'il y a des gens qui nous regardent certainement. Ils ont trois enfants. Ils travaillent. Bien sûr. Ils rentrent le soir. Ils doivent faire les devoirs des enfants. Ils doivent faire les douches. Ils doivent faire les trucs. Il y a souvent des familles monoparentales aussi. Je peux te dire qu'aujourd'hui, la facilité aussi, c'est d'acheter des trucs tout près. Moi, si j'étais ministre, et Olivier Gréor, elle est super. Mais j'aurais dit plutôt, faites moins de profits. On va baisser un petit peu les profits. Et au lieu de dire, on va les cuisiner. Parce que quand tu as passé toute une journée à travailler, que tu dois t'occuper des enfants, que tu dois leur faire la douche, et en plus, tu dois dire, je dois aller faire les courses pour cuisiner, c'est impossible. Donc, c'est la facilité de prendre des plats déjà tout préparés. Il faudrait juste que, voilà, en ce moment, tout le monde fasse des efforts et que, voilà, les prix baissent et qu'on arrête de vouloir aider tout le monde. Je l'ai déjà dit. La France, on se prend pour des tauliers et on est des tricards. Donc, voilà, les gars, excusez-moi, moi, je dis les choses. Voilà, c'est vrai. Donc, voilà, on se prend pour des tauliers et en fait, voilà, c'est les mecs, c'est le mec qui veut inviter tout le monde au restaurant, mais il n'a pas un franc sur lui. Donc, voilà, c'est ça. C'est exactement, on veut aider tout le monde. Il y a même des gens qui refusent notre aide. Non, c'est bon, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. On a un roi qui s'occupe très bien de nous. Vous inquiétez pas, on a plein de gens qui nous aident. On n'a pas besoin de vous. Restez chez vous, t'inquiète pas, vous avez assez de merde à faire chez vous. Déjà, occupez-vous déjà des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois et qui n'arrivent pas à manger le 11 du mois, plutôt de vous occuper de tout le monde. Et de vouloir faire les justiciers partout dans le monde. Je vous dis, occupez-vous déjà des Français et de ceux qui travaillent tous les jours de 8h à 19h et qui n'arrivent pas à bouffer. Voilà, donc, Olivier Grégoire est très sympathique et vraiment, je l'aime beaucoup. Il est venu ici en plus. Je l'aime bien, Olivier. Mais là, c'est pas se mettre aussi à la place de familles qui n'ont pas le temps et qui, forcément, la facilité, c'est d'ouvrir des boîtes ou d'ouvrir des trucs et ça coûte très cher. Tiens. C'est même pas sûr que ça coûte plus cher en plus. C'est même pas sûr que d'aller au marché et de prendre des produits au boucher. C'est plus cher. Ah, si. Tu prends un kilo de pommes de terre, c'est 1,70€. Tu prends un sac de frites, c'est entre 2 et 6€. On recevra Vico demain, le roi de la pomme de terre. Il nous dira... Ah non, mais... Salut.